Bonjour, votre prénom s'il vous plaît ? Julie. Enchantée Julie, je suis ravie de vous accueillir sur le Plasto 100% Voyance. Alors, quel est votre âge s'il vous plaît ? Alors, j'ai 26 ans. Et vous m'appelez de quelle région ? De Deauville, donc la Normandie. D'accord. Quelle est votre question s'il vous plaît Julie ? J'aimerais savoir à peu près dans mon travail, ce qui va se passer. Alors, pourriez-vous me dire votre profession s'il vous plaît ? Alors, je suis commerciale. D'accord, je vous remercie. Donc, je regarde tout de suite. Alors, on me dit qu'en ce moment vous êtes totalement en reconstruction. Vous avez besoin d'un changement. Vous avez besoin de faire autre chose, de tourner une page, d'en ouvrir une nouvelle. Je pense que vous allez arrêter là où vous êtes. On me parle de démission et de changement. Vous avez envie de vous mettre à votre compte ? Pas spécialement. Après, pour se mettre à ce compte, il faut de l'argent. Donc, ça, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas facile. Mais c'est vrai que j'ai toujours envisagé de vous mettre à mon compte. Oui, mais moi, je pense que vous allez prendre ce chemin. On me parle avant de formation. Je vous vois gérer quelque chose au départ, un peu comme une gérance, pour vous permettre, si vous voulez, de bien acquérir les besoins que vous avez. Et ensuite, ça va vous ouvrir des portes sur, justement, un métier pour vous mettre à votre compte. Je ressens énormément de directs avec les personnes. D'accord. Alors, il y a une dame qui va vous aider et un monsieur. Est-ce que ça vous parle ? Une dame et un monsieur, vous m'avez dit ? Oui. Un homme à peu près d'une cinquantaine d'années, peut-être votre papa. Et une dame qui est un peu au thème dans sa façon de s'habiller et de faire et qui a l'habitude de diriger. Je ne sais pas, à peu près 47 ans, j'ai l'impression. À peu près, peut-être, ouais. Quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous avez travaillé au niveau de la dame. Par contre, le monsieur, c'est quelqu'un de votre famille, je pense, ou un ami très proche de l'entourage, en tout cas. Mon père, il est dans ses environs, donc dans cette page-là, effectivement. D'accord. Après, j'ai une collègue à moi qui est aussi dans cette page-là aussi. Alors, ça correspond. Est-ce que la dame, elle est brune ? Effectivement. Vous pourriez me donner son prénom, s'il vous plaît ? Myriam. Oui, c'est ça. C'est bien, Myriam. Elle a l'habitude, en plus, de diriger et elle aime beaucoup ça et elle adorerait travailler avec vous. Pour moi, ça va vous dire, ce projet. Mais il va falloir, à peu près, je dirais, entre 18 mois et 3 ans maximum pour que ce projet professionnel puisse se mettre en place. Parce qu'avant, vous êtes obligés de passer par une formation, en tout cas. Alors, par contre, on me donne un conseil très important. Ficelez bien ça au niveau juridique pour n'avoir aucun souci parce qu'à un moment donné, vous allez avoir un petit problème. Et du coup, vous allez être perdus. Ça sera des retards de papier administratif pour vous mettre à votre compte. Et c'est vrai que si vous ne faites pas les choses correctement dès le début, vous allez avoir du mal à avancer et ça risque de prendre 2-3 mois de retard par rapport à votre projet. Et franchement, ça serait dommage parce que je ressens vraiment ce projet très important. Est-ce qu'il y a une consonance au bien-être ? Parce que le bien-être ressort. Au travail ou parler ? Non, non, dans votre projet, dans votre futur projet. Qu'est-ce que c'est exactement que vous voulez faire, Julie ? Oui, oui, effectivement, c'est tout ce qui est bien-être, tout ce qui est... D'accord. La tâcheur, l'esthétique... D'accord. Alors, écoutez, je vais vous tirer le braque des intuitions. Ça va vous indiquer un petit peu les blocages ou les choses à faire. Oui. Et vous permettre de voir peut-être les choses différemment. Alors, je vais tirer 2 cartes. J'en ai tiré 3, donc c'est que les 3 devaient venir. Donc, on me parle de la famille. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, ça me le confirme comme quoi vous allez être aidé par quelqu'un de votre famille. Ça vous dit de vous appuyer sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. C'est-à-dire que vous avez vraiment le besoin d'enterrer un petit peu le côté professionnel de votre passé. Vous arrivez à un moment donné à un nouveau choix qui ressort aussi. On vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. C'est vraiment, c'est vous. Personne ne pourra vous diriger dans cette direction-là. Et le but, garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Julie, je vous remercie énormément de votre confiance. Je vous dis au revoir. Et n'hésitez pas à me rappeler en antenne si vous souhaitez d'autres compléments d'informations. Et je vous souhaite en tout cas une bonne journée. Je vous remercie de votre confiance, Julie. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à vous.